Salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour la deuxième partie de la review sur don't cry contre old school et on va voir tout de suite les attaques terrestres en commençant par notre petit soda voilà alors soda qui a fait un joli go hog donc si vous êtes hdv8 et que vous nous regardez on peut faire de l'hybride même en étant hdv8 soda va vous le montrer de suite voilà un avec un petit cochon pour sortir le le cdc ça c'est vraiment une bonne idée quand même donc le poison pour tuer le cdc adverse était il y avait des barbares etc donc c'est vraiment parfait voilà la sorcière va être prise en charge ici par la kill squad du funnel de soda donc le funnels technique qui en qui consiste à envoyer vos troupes vers le centre du village pour détruire un certain type de comment ça s'appelle de défense avant d'envoyer la partie à la deuxième partie de votre attaque donc en go hog on s'attaque au roi et au héros la reine aussi éventuellement si on est hdv9 mais là pour un hdv8 c'est surtout le roi adverse qu'il faut vraiment descendre voilà le roi est parti en gogette avec un pk faut garder le son sang franc ça voilà c'est pas grave il va faire le ménage tout autour de toute façon les cochons étaient assez fort pour faire tout le reste et prendre le relais après pour l'hdv et le cdc dans le carré central voilà nickel jolie attaque soda bravo à toi en tout cas alors après soda j'ai geeks qui nous a fait un colo huip et sur le 17 du plan adverse voilà donc colo huip et c'est une attaque go huip et golem sorcier et pk donc là vous voyez les trois golems de geeks et avec un finish au ballon donc vous voyez ici six petits ballons pour faire la finition donc voilà déploiement classique les golems puis les sorciers les casse briques qui ont bien fait les trous pour ici les deux golems ensuite reine roi le saut le rage pour pousser tout le monde vers le carré central voilà le roi de geeks a targueter le roi adverse tout le monde est au milieu et là voilà tout est rasé il n'y a plus rien deux petits ballons ici tranquille il n'y a plus aucune défense anti aérienne donc là ça va faciliter le finish je pense qu'il va y en avoir deux qui vont arriver de ce côté voilà le ballon a pris soin du canon ici il a déclenché mine aérienne et tête chercheuse ça c'est dommage ils vont du coup aller tout droit ici mais ça va les ballons vont s'en sortir et ils vont même aller jusqu'à la tesla ici nickel joli et pendant ce temps là les pk en goguette bien entendu mais bon ça va heureusement que la kill squad a vraiment bien travaillé et hop et voilà bien joué geeks bravo à toi alors abatteur qu'on a vu dans la dernière review nous a fait ici un gorog voilà sur ce village là donc funnel on va dire entre deux heures et quatre heures avec trois golems donc c'est un stone voilà ici vous voyez tout a été déblayé donc le roi ne va pas partir en goguette il est allé tout droit il va prendre le seau il s'attaque à la reine adverse voilà un petit poison ici pour le cdc du clan adverse le rage pour donner un peu de peps beaucoup de fumée partout les golems ont pris les seaux et voilà ils sont dans le carré central les cochons arrivent une grosse vague comme ça avec deux petits sorciers derrière tout de suite pour commencer à déblayer voilà et là les cochons se sont un peu séparés ils se sont regroupés et le soin qui tombe vraiment à point nommé mais alors là ce soin là il était vraiment particulièrement bien placé alors c'est ça le piège aussi vous savez maintenant que il faut du soin pour les cochons mais c'est bien aussi de calculer à quel moment vous allez en avoir besoin là vous avez vraiment un exemple de calcul de posage de soins c'est magnifique surtout quand vous faites en fait un gros funnel et que vous avez besoin de rage et de saut effectivement après il reste un peu moins de soins mais là c'était extrêmement bien calculé très joli abatteur en tout cas je suis fan je suis une grande fan des attaques de abatteur alors encore un gohog qui a été exécuté par neko voilà là c'est gros hein voilà le funnel en shattern au début vous voyez quatre sorciers la reine qui dévlaient voilà les sapeurs qui ont fait une très belle brèche ici du coup tout le monde arrive vers le centre et le roi est posé à ce moment là donc le roi a été posé après l'ensemble de la kill squad tout le monde prend le seau parfait le poison ici en anticipation du cdc adverse un rage aussi et voilà deux vagues de cochons laqués avec chacun leurs soins qui les attend vous voyez les soins ont été posés très légèrement en avance voilà là vous voyez en fait des golems etc ils sont tous là le dernier soin mais là franchement pour ce qui reste c'est vraiment parfait les sorciers qui ont été déployés sur les bords tout de suite pour faire le grattage et le finish et voilà voilà les golems se sont débloqués et il y a plus rien au centre easy job Neko franchement ça c'était du go-rog alors après l'attaque de Neko j'ai l'attaque de Fatboy à vous montrer Fatboy nous a fait un go-weeva donc golem sorcier sorcière et valkyrie alors moi je ne sais pas pour vous mais j'ai rarement utilisé de valkyrie depuis que je joue sur clash et on va découvrir ensemble un peu ce qu'elles font alors le poison sur le cdc adverse les sorcières les sorciers donc le déploiement c'est fait sur toute la toute la largeur ici de 3h à 6h et les valkyries elles sont là vous voyez elles ont été déployées en groupe alors moi je sais que en fait elles aiment bien quand il y a deux bâtiments ensemble et que leur attaque est toujours un peu enfin elles me font rigoler à tourner sur elles-mêmes mais ça a l'air bien efficace et ça va drôlement vite quand même ces petites bestioles voilà roi à rager un petit rage ici pour encourager les sorciers et le golem parce que là ça fait du mur à casser quand même hein alors les valkyries je les ai pas suivis mais je crois que ça y est elles sont parties mais elles ont quand même fait un sacré bon boulot ah si 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 elles sont encore là les valkyries ah oui d'accord ah ça tient bien quand même drôlement bien alors petite vue d'ensemble là ça donne quoi on a 75% de destruction il reste encore valkyrie golem sorcier reine full life la reine ah la la là il y a plus de valkyrie mais on est bien là alors ça va donner quoi voilà voilà tout le monde fait le tour tout ici se fait déglinguer hop 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 la capacité de la reine a été lancée et là voilà tant qu'il y a une brèche c'est bon et voilà jolie attaque fat boy bravo alors après ça on va passer aux attaques des th10 des hdv10 et je vais vous montrer cette attaque de bobo sur un hdv10 légèrement pré-main quand même hein vu les murs il a les mêmes murs que les miens pratiquement avec une utilisation du sort de séisme donc pour rappel le séisme il en faut 4 et vous détruisez n'importe quel mur voilà c'est à dire et quel que soit le level des murs aussi hein donc 4 séismes murs détruits là où ça va jouer pour le level du séisme ça va être pour le taux de comment ça s'appelle de dégâts qui seront faits sur les bâtiments aux alentours voilà c'est un go-oui-oui que bobo fait avec une tripotée de sorcières voilà là tout le monde est au centre il y a eu un gel sur un arch-x ça c'était vraiment bien du coup il va être détruit donc pour les attaques de hdv10 on cherche le 2 étoiles voilà ici vous avez encore un peu de sorciers sorcières en goguette et là voilà l'hdv est détruit ce qui nous fait déjà 1-2 étoiles 58% de destruction pour l'instant les troupes de gradage toujours en pensez-y un petit servi, un ou deux archers ça aide pour les pourcentages voilà la reine de bobo ici bon elle souffre un tout petit peu mais là elle ne souffre plus d'ailleurs regarde là voilà on va finir à plus de 70% pour cette attaque grâce au grattage bravo à toi bobo en tout cas pour ce 2 étoiles bien joli sur ce hdv10 et voilà contrat rempli également alors après ça euh... je vous montre l'attaque de MG MG vous le connaissez depuis le temps que vous le voyez dans mes reviews et j'adore quand il fait ça euh... c'est un exa-jump 6 golems 3 sauts non 4 sauts c'est de la folie un rage pour euh... vitaminer tout ça et voilà tout le monde est dans la place euh... euh... ça c'est vraiment spectaculaire euh... je pense que ça se passe au commentaire avec 6 golems c'est... euh... ouh... enfin bon voilà tout le monde là arrive sur le carré central et va s'attaquer bientôt à l'HDV on a des golems un peu partout en goguette ça c'est vraiment nickel tout le monde avance bien en ligne tic 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 comme ça et voilà la reine s'attaque euh... à l'hôtel de ville c'est nickel vous voyez comme ça tient longtemps les sauts ? bien hein ? les troupes de grattage de mat ont commencé déjà leur boulot voilà HDV descendu déjà 2 étoiles le contrat est rempli aussi et ça continue c'est pas encore tout à fait fini voilà toujours les petites troupes de grattage de mat voilà euh... très spectaculaire comme attaque bravo à toi mat en tout cas le hexajump c'est une des attaques signature de mg08 voilà les barbares euh... j'espère que vous avez aimé cette review moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review euh... en attendant amusez-vous enjoy ! au revoir merci merci